Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Nasus, on est top. On est sur un niveau de jeu platine, on est avec Lissin, Xera, Tristana et Nautilus et on joue contre Heimer, Nocturne, Oriana, Vayne et Tamkech. Alors la dernière fois que j'ai joué contre un Tamkech top, ça m'a laissé un petit traumatisme on va dire, je me suis fait complètement éclater. J'espère que je vais réussir à faire quelque chose un peu mieux maintenant, mais je suis sceptique. Je vais essayer de me rappeler des erreurs que j'ai faites la dernière fois. Il faut vraiment que je parte ultra défensif et de jouer très très safe avec plutôt bouclier de deux rangs et ensuite potion de corruption certainement. On va voir ça. Mais je pense que je ne vais pas avoir d'autre choix que de faire ça en fait. Ouais, Tamkech ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Il joue avec quoi ? Avec gardien ? Ah bah s'il joue gardien, il est peut-être... Enfin j'allais dire, il n'est peut-être pas top, mais bon, il a forcément la Vayne bot. Peut-être qu'il joue support. Je suis un peu surpris de voir le gardien. Normalement la pointe de l'immortel, ça devrait être un petit peu mieux pour une top lane. Bon, je ne suis pas très chaud de donner un cours de programmation en C dans le chat League of Legends. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment adapté. Mais pourquoi pas, je vais aller check le bush. Je voudrais y aller plus tôt. Bon, heureusement il n'y avait pas 5 personnes ici. Ça ne devrait plus. Ça ne devrait clairement plus. J'étais en train de tirer un truc, j'ai oublié. Ah oui, je me demandais contre qui j'allais jouer. Voilà, donc a priori j'ai un Tamkech. Ça doit être un Heimer support. Et un Tam top. Mais ça me fait vraiment flipper. Ça me fait vraiment très peur. Ah non, c'est un Heimer. Ah bah franchement je préfère. D'autant plus que, à mon avis, je vais pouvoir farmer en fait mon A sur ces tourelles. Ça a combien de points de vie ces trucs ? Pas beaucoup. Ah ça, ça peut vraiment me plaire au final. C'est un match-up qui me traumatise beaucoup moins qu'un Tamkech. Il va me battre un petit peu. Je vais simplement le laisser push. Je vais jouer très safe. Je ne vais pas rush dans ces... Il n'y a pas d'autofocus sur moi. Ok. Je vais y aller vraiment tout doux. Là, limite, dès que j'ai de quoi jouer un peu plus agressif, il y a moyen qu'il prenne vraiment très cher en fait. Alors il faut que je fasse attention aux excès de confiance. Hop. Vraiment, si je peux farmer sur ces tourelles, à mon avis, je peux vraiment bien m'en sortir. Je vais miser là-dessus. Oula. Ok. A priori, ça ne passe pas. En fait, je n'ai pas envie de back trop vite. Ok, j'aurais aimé avoir le gros. J'ai mal géré. Je pense que j'aurais pu prendre le gros sans trop de problème. Ah, c'est stop. Je n'ai pas assez d'AD pour pouvoir reprendre les sbires comme je voudrais. Il va faire combien de fois, ça ? Bon, lui, je sais qu'il est très dépendant de son mana. Donc là, je pense qu'il commence à être un peu embêté quand même. Est-ce que je me prends un toucher corrupteur pour jouer vraiment safe ? Ça peut être un plan. Potion de corruption, on se comprend. On se comprend. J'essaie de former tranquillement. Hop. 700. Ça peut être un plan de faire ça. J'ai raté le sbire pour prendre ça dans la tête. Je suis un peu déçu, je vous avouerai. Je vais devoir back, là. Je fais back maintenant, je pense. Ou alors j'attends 800. En fait, lui, il est en free farm et moi, je ne peux pas faire grand-chose. Ok, je vais laisser la vague de sbire là venir sous la tourelle. Et ensuite, il faudra que je back. On va y aller vraiment sécurité à fond. Alors, est-ce que je ne prendrai pas des bots tout de suite ? Je me pose un peu la question. Je vais prendre ça quand même pour pouvoir jouer à peu près. Parce que là, pour l'instant, je ne joue pas du tout. C'est stop. Ok, là, je prends un peu de farm, c'est cool. Je n'ai pas vérifié que ça me stackait bien la buveuse, mais normalement, c'est le cas. Ok, j'ai le niveau 6. C'est peut-être le moment de le rush, là. Tenter un truc. Je prends beaucoup de dégâts quand même. On va test. Pourquoi je ne avance pas ? Je mis-clic. Putain, je clique dans le vide partout. Il prend son niveau 6 jusqu'à ce moment. Je suis vraiment une merde sur la gestion des fights. C'est incroyable. Je suis vraiment une sale race. Chaque fois, je fais de la merde comme ça au niveau mécanique. Là, je l'avais facile, quoi. Tout le temps, tout le temps. Il faut que je foire. Je vais prendre de la vie maintenant. Je ne peux plus rien faire. Putain, il me restait deux potions de corruption. Enfin, j'ai mal géré. Mal géré, mal géré. Horrible. Je fais tout le temps les mêmes merdes. J'espère que j'ai une team. Parce que ce n'est pas moi qui vais faire gagner. Je ne sais pas trop ce qu'ils font, là. J'avouerai qu'ils me font un peu peur. Voilà. Jusque-là, j'avais fait un truc pas trop dégueu contre le Heimer. J'avais réussi à ne pas donner trop de kills. Maintenant, il est trop bien. Je ne vais plus pouvoir lui faire face. Il se passe quoi avec les dégâts, là ? Je confirme bien que je stack sur ces trucs. Je vais vérifier, là. C'est une bonne nouvelle. Ça stop. Je ne suis vraiment pas bon. C'est une bonne nouvelle. Il me met ultra cher. Il me met vraiment ultra cher. Il faudrait juste qu'il sorte un peu du couvert de ses tourelles et je pourrais faire des choses. Mais c'était la tourelle que je voulais taper. Je peux rester là ou je ne suis pas safe ? Je peux rester là ou je ne suis pas safe ? J'aurais bien aimé prendre le kill. À mon avis, j'aurais pu placer un coup de buveuse au bon moment. Mais bon. Je me disais bien, il était quand même temps de gank. Le Heimer, c'est tellement pas mobile quand il est sous ma tour. Bon, le scénariage, c'est cool. Par contre, il y a un infernal. Il ne faut quand même pas l'oublier. Je pense que c'est le moment de back pour moi. Dites-moi qu'il ne va pas m'empêcher de prendre le back. Je vais voir si je peux push un peu. À mon avis, si je joue en mode je pète ses tourelles, il y a moyen de faire des choses. Genre là, il est quand même un peu en galère. Putain, et voilà, on n'a encore pas l'infernal. Mais pourquoi tout le monde se tape des dragons tout le temps ? C'est incroyable, ça. J'ai l'impression qu'à chaque fois, mon joueur, il n'y en a rien à foutre du Drake. C'est étonnant. Allez, je vais back. J'ai l'ATP. Je prends la brillance. Je prends ça aussi. Je retourne direct. Là, si je peux lui caler un slow éventuellement. Tout peut se passer très très vite. J'aurais peut-être dû y aller. J'avais peut-être une petite fenêtre d'agression avant qu'il repose sa tourelle. Je ne sais pas trop. Je pense que je ne m'en sors pas trop mal. Je pense que s'il continue à avancer, il va se faire calmer. Il faut que j'arrête de me prendre tous ces spells, là. Hop. Hop. Bon, tant que je farme tranquillement, que je ne donne pas de kill, on va dire que ça va. Apparemment, il y a un nocturne qui est vers le top. Bon, je commence à avoir des coups de buveuse sympas. Je vais vraiment essayer de jouer comme ça en essayant de l'empêcher de poser ses tourelles. Vraiment, ça me donne une capacité à farmer dessus qui est pas mal. Parce que là, bon, il me stun, mais bon, tant que c'est que ça, à la limite. J'essaie de prendre de la régène, d'utiliser bien le reset d'auto-attaque avec la buveuse. C'est pour moi le nocturne, là, ou comment c'est ? Non. Ok. Ok, j'ai une team. Ça, c'est une bonne nouvelle. Là, par contre, je commence à avoir du farm. C'est correct. 300 à 14 minutes, même pas. C'est pas mal. Il faut quand même que je fasse gaffe, hein, parce qu'il a un burst qui est pas négligeable. Ah, putain, je l'ai raté. Je sais pas trop ce qu'ils disent, là, ma team, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Il faut qu'il fasse attention au Reimer, je pense qu'il a back, mais peut-être qu'il est parti sur un truc agressif, je ne sais pas. Il a quoi ? Il a un écho. Mais non, c'est pas lui que je voulais taper. Ah, ça me gave. Ah oui, d'accord, maintenant, on a un Heimerdinger TGV. J'arrive, 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 j'arrive. Mais non, je flash comme un singe. Mais je ne sers à rien, je ne sers à rien. C'est incroyable d'être mauvais comme ça. Putain, je ne pouvais pas faire une pire prise de décision dans la fight, quoi. Incroyable. Je suis une plante verte. Autant sur ma lane, là, je n'ai pas trop fait de la merde comparé à d'habitude, mais là, sur l'action, je suis dans les choux, mais puissance 1000, quoi. Très frustrant. Bon, c'était pas mal, au final, mais juste, j'ai perdu du farm, j'ai lâché un flash d'attardé, j'aurais dû décaler plus tôt, quoi. Enfin, on a un Drake, bon, j'aurais préféré l'Infernal, j'avouerai, mais bon, c'est bien. Il est chaud dans le Xerath, hein. On m'appelle l'Intouchable. Pour une fois que ce n'est pas moi qui rate tous mes spells, ça fait du bien, hein. Attention. J'ai envie de le tenter. J'ai très envie de le tenter. Je suis d'accord que ça peut se passer très vite. Si je le touche, mais je le touche pas ! Voilà. On va peut-être arrêter de m'éclater avec ces tourelles bizarres, là. Ce serait pas mal. Ok, j'ai l'ATP, je vais pouvoir back. Est-ce que je back maintenant ? Bon, en vrai, tant que je peux prendre du farm, il faut que je continue. On rentabilise les choses au maximum, je vais essayer de prendre la tourelle, peut-être. Hop, ok, là, je commence à être vraiment bien. Bon, le truc, c'est que je sais que c'est aussi grâce à ma team qui suivait quand même bien que je me suis mis pas trop mal. Là, si j'avais eu un peu plus de pression du jungler ou je sais pas quoi, ça aurait pas été le même délire. Mais au niveau mécanique, je suis vraiment, je suis à la masse. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Non, mais là, en fait, j'ai 3 500 gold, donc je vais back. Voilà ce qui va se passer. Il faut vraiment les bots. Tac. Et la trinité, là, quand je peux prendre des items complets comme ça, je vais vraiment jouer à fond sur la top lane. Là, je suis vraiment dangereux, ça peut surprendre. J'ai quand même 500 de farm déjà. Il est relativement tôt dans la partie. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Genre lui, il se rend peut-être pas compte. Mais non, mais si je peux pas toucher les ennemis, c'est pas du jeu, en fait. Alors, pas tout seul contre le monde, s'il vous plaît. Non, c'est pas cool, ça. C'est vraiment pas cool. Oh là là. Déjà, j'ai mis une heure à réagir quand le nocturne était en train de fight en bas. Genre, c'était free, je suis pas allé. Et là, j'arrive après la fight, je me fais ruiner, quoi. Désagréable. J'ai encore une fois, très très mauvaise prise de décision. Ils étaient tous à deux coups de buveuse de crevé, mais... Mais bon. Heureusement que j'ai une team. Vraiment, là, c'est pas moi qui gère la partie. Je suis pas trop trop mal, je suis pas trop trop mauvais, mais je fais pas grand-chose, quoi. J'ai réussi à bien farmer, par contre, ça c'est vraiment bien. Au moins, là-dessus, j'ai progressé sur le farm et la phase de lane. En tout cas, j'ai pas trop donné de kill, quoi. Mais derrière, je fais pas grand-chose. Bon, après, la partie n'est pas finie. Plus la partie dure, et plus je vais avoir mon rôle à jouer. Parce que là, déjà, la veine... Le nocturne, déjà, il était à un coup de crevé, quoi. Ah, il meurt, je lui mets deux coups, il meurt. En fait, les quatre premiers champions adverses, là, deux coups de buveuse, ils sont morts. C'est aussi simple que ça. Tac, alors, elle, vas-y, approche-toi. Tu vas pas être triste. Je vais attendre qu'elle s'approche un tout petit peu plus. Et je lui mets une déception en pleine face. Bon, je pense qu'elle est un peu tilt. Elle doit avoir quelques neurones qu'on cramait, là, je pense. Je sais pas ce qu'il s'est passé dans sa game pour qu'elle vienne se donner comme ça, mais... C'était pas glorieux de sa part, on va dire. Bien joué, les potes. Bon, ils font des trucs. Bon, c'était intéressant, ce match-up contre le Heimer. Je pense que j'ai laissé passer quelques kills à des moments où j'aurais pu. Mais, oh, je suis deck, je commençais seulement à être... Je commençais seulement à pouvoir faire des choses et la partie est finie. Ça, c'est un petit peu frustrant, mais bon. C'est le jeu. Bon, eh bien, bravo à Lissine et à Xerath, qui ont vraiment bien porté la game. Moi, de mon côté, on va dire que je suis plutôt satisfait de la manière dont j'ai joué au début. Bon, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais c'était déjà mieux que la majorité de mes parties où j'ai tendance à donner des kills bêtement au début et à être efficace en milieu et fin de game. Là, c'était un petit peu mieux à ce niveau. Ouais, mais il y a encore le côté mécanique. Il y a aussi, moi, les paramètres pour le record que je suis encore en train de check en termes d'IPS. C'est pas ultra confortable pour moi, mais bon, c'est à peu près jouable quand même. On peut noter quand même que je suis promis au farm. C'est déjà une petite fierté. Je pense que là, maintenant, le plus urgent pour moi, c'est de prendre en main les mécaniques de hit and run. Que pour l'instant, je ne maîtrise pas vraiment bien. Et ça, ça fera déjà une énorme différence. La cam lock, délock, je peux à peu près la faire maintenant si j'ai besoin selon la situation. Je me suis mis en raccourci, il faudra encore que je revoie. Enfin bref, encore beaucoup de pistes de progression, mais une partie quand même sympa. Jouer contre un Heimerdinger au top, ça n'arrive pas tout le jour. Et c'était quand même plutôt cool. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.